Bientôt, ça va être mon conventum pour célébrer les dix ans de ma graduation. Bon, je dis bientôt, on s'entend que c'est dans deux ans encore, mais qu'est-ce que tu veux, je suis de nature prévoyante et organisée. Tu sais, là, la réunion qu'on fait avec le monde de notre niveau pour prouver à quel point on a évolué, puis surtout pour flasher combien on est rendu heureux depuis qu'on a trouvé notre place dans vie. Le conventum, c'est aussi la soirée où la moitié du monde arrive avec un bébé, une bague de mariage, ou leur bureau de crédit laminé pour montrer à quel point ils sont rendus des adultes super accomplis. Bref, c'est super stressant, et c'est pour cette raison-là que je vous invite dans mon bilan, histoire qu'on fasse ensemble le tour de mon parcours, puis qu'on découvre qu'est-ce que j'ai bien tiré des dernières années. J'espère qu'on va réaliser que j'ai appris des affaires, parce que sinon, on va vivre un frétain ensemble. Soyez prêts. Heureusement, il n'y a pas juste vous et moi, il y a aussi les précieux gardiens de mes souvenirs. J'ai nommé mes agendas du secondaire. J'ai tout apporté. J'ai même mon album de finissante. Évidemment, c'est moi qui avais composé le mot du prologue, celui-là. Ça, c'était mon bec, aussi, d'ailleurs. Évidemment, tout était clairement en lignée pour que je fasse exactement ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire tout documenter ma vie, laisser des traces, synthétiser des idées, mais surtout, procrastiner chacune de mes rédactions jusqu'à la toute dernière seconde avant la date de remise, parce que je suis bien trop anxieuse à l'idée de produire quoi que ce soit qui soit insuffisant. C'est le fun. Mes premières réflexions sur mon avenir. Hashtag, a wake-up call. J'ai quand même eu très tôt la chance de cerner mes forces et mes faiblesses. Essentiellement, on peut résumer ça par cerveau droit, super, cerveau gauche, pas vraiment super. Comme mon agenda peut en témoigner, j'étais comme naturellement plus encline à dessiner les jours où j'avais des maths à l'horaire. Là, on voit examen de maths. Il y a aussi beaucoup de distractions autour. C'est presque comme si je ne m'étais jamais intéressée aux maths. J'étais attirée par les arts sous toutes leurs formes. Les arts visuels, la création littéraire, l'art dramatique, l'art de vivre, peu importe ce que ça veut dire. Pour moi, à l'époque, ça voulait dire lire des bandes dessinées dans le bain au lieu d'étudier pour l'examen de physique. J'ai l'impression que ce que je fais aujourd'hui, c'est comme un peu imposé à moi juste parce que le fossé entre mes aptitudes et mes lacunes étaient tellement grands que ma facilité évidente dans un domaine était assez évocatrice, surtout si on la compare avec mon incompréhension absolue de tout ce qui touche aux maths et aux sciences. Je dis que j'ai eu de la chance parce que je trouve que d'avoir à définir ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie alors qu'on existe juste depuis 15-16 ans, ça vient avec une pression absurde. On a tendance à se définir par notre carrière, mais même si je suis rendue à un point dans mon parcours où je travaille dans le domaine qui m'intéresse, je le sais que je vais continuer d'apprendre puis de me découvrir puis de connaître des nouvelles affaires sur moi-même tout au long de ma vie. Puis ça, à mon avis, c'est assez souhaitable parce que c'est la preuve qu'on continue d'évoluer. Puis tant mieux pour moi parce qu'à 16 ans, je ne pense pas que je présentais la version la plus étoffée de ma personnalité. En même temps, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à 24 ans, je ne dirais plus ça « dîner avec les Gurds ». Je dirais « dîner avec les Chicks ». En fait, j'ai eu à questionner mon parcours une fois que j'avais les deux pieds dedans, étant donné que j'ai comme tranquillement entamé ma carrière avant la fin de mon secondaire. On voit répétition par an, tournage par an. Ce que j'ai eu à remettre en doute, en fait, c'était surtout ma certitude de vouloir devenir comédienne ou autrice. C'était tellement clair pour moi. J'ai toujours été sûre de ce que je voulais faire. Mais mettons là, comment être sûre que je suis sûre ? Tu sais, tout d'un coup que je me trompe, ou pire, que je passe à côté de ma vie. Qu'est-ce que je fais si je n'aime pas ce que je fais ? Je veux dire, je suis qui ? Où je vais ? Où est Charlie ? Mais où est donc Carniard ? On ne le sait pas, il est où Carniard ? On ne l'a jamais retrouvé. Un astuce, si tu doutes autant que ça, ça se peut que ça camoufle la sensibilité d'une artiste. À méditer. Tout ça pour dire que j'apprends encore sur le tas. Puis je suis tellement curieuse qu'à ce jour, j'apprends sur tous les tas qu'on m'offre. C'est romantique comme image. Vous m'imaginez sur un tas. Pour vrai, j'ai passé tellement de tests pour apprendre à me connaître. Autant dans les revues de psycho à ma mère que dans le magazine cool. Par exemple, trompes-tu ton orteil dans la piscine avant d'y plonger ? Il y a un test pour ça. Ou, as-tu trop les cheveux dans le vent ? Ou encore, as-tu l'étoffe d'une skateuse ? J'espère que j'ai l'étoffe d'une skateuse. Je peux-tu faire le test, puis je vous reviens, je vais vous dire si j'ai l'étoffe d'une skateuse. J'étais littéralement obsédée à l'idée d'arriver à me définir. Puis ça m'a pris du temps avant d'apprendre à troster mon instinct, parce que quand je passais des tests comme ça dans des magazines, j'avais peur de répondre aux questions selon ce que j'aurais envie d'être, puis pas selon ce que j'étais vraiment. Mais on s'entend que de toute façon, les tests dans les magazines, c'est super, mais c'est peut-être pas nécessairement la façon la plus efficace d'apprendre à se connaître pour vrai. On a d'autres priorités, je comprends, que de savoir quel genre d'agrume on est. Si tu veux vraiment passer des tests de personnalité, peut-être que le conseiller ou la conseillère d'orientation de ton école peut t'en proposer qui sont un petit peu plus pertinents que ça. Mais tu peux aussi apprendre à te connaître en te posant des questions genre « Quelle matière m'intéresse le plus à l'école? » ou « Quelles activités j'aime faire dans mes temps libres? » ou « Quelle force mes proches voient en moi? » Mais si toi, contrairement à moi quand j'étais ado, tu ne le sais pas pantoute ce qui t'intéresse, je te dirais que le plus important, c'est juste d'essayer des affaires. Toutes sortes d'affaires impliquent-toi dans des comités. Faites des activités parascolaires, faites du bénévolat. Je ne sais pas moi, mais ce que je sais, c'est que c'est en essayant des trucs qu'on peut savoir ce qui nous fait triper et ce qui nous fait moins triper. Puis honnêtement, il n'y a pas de meilleur moment que l'adolescence pour essayer des affaires parce qu'on peut se planter sans que personne ne nous voit. Puis si tu te trompes, tu as encore toute la vie devant toi pour te réessayer. Moi, je le savais déjà que j'étais mue par l'appel de la création, mais ce conseil-là, d'essayer toutes sortes d'affaires, je l'ai appliqué à mes fréquentations. J'en ai essayé des gars avant de trouver le bon. De toute façon, l'idée de se connaître, ça ne sera jamais vraiment abouti parce qu'on est tout le temps en train de bouger, de changer et de se déplacer. C'est absurde la pression qu'on a d'essayer de trouver une étiquette qui nous colle. Moi, quand je repense à mes amis au secondaire, on avait toute notre espèce de carcan. Tu sais, il y avait la sportive, la prof, l'artiste. Puis ça, je me souviens que ça complexait énormément mon amie Rosemary parce qu'elle était bonne dans plein d'affaires, mais elle n'avait comme pas son truc à elle encore. Puis aujourd'hui, elle a 25 ans, puis c'est la seule qui étudie encore. Elle vit sa meilleure vie en van à travers le Canada. Puis elle est encore en train de se chercher, puis c'est parfait. Puis je suis un petit peu jalouse, j'avoue. Mais mon tort, les gens qui me connaissaient mieux que moi-même. Ça me rend tellement nostalgique de relire les mots que les profs ont écrits dans mon album de Finissante. Clairement, il y avait quelque chose qui se dessinait. Je pense qu'en rétrospective, c'est assez évocateur parce que, genre, mes profs de maths, mes profs de physique m'ont laissé les phrases les plus génériques du monde entier. Tandis que mes profs de français, mes profs d'éthique et culture, mes profs d'art me mettaient des beaux, longs paragraphes. Je pense qu'ils voyaient quelque chose en moi que je ne voyais pas encore. Puis je me dis que j'ai eu raison de leur faire confiance parce que, clairement, les profs, ils y envoient passer des élèves puis ils apprennent à cerner assez rapidement les différentes caractéristiques de leurs élèves. Oh! Lucie! Lucie, là, ça a été la première à me mettre la puce à l'oreille quant au potentiel que j'avais peut-être en termes de rédaction. C'était ma prof de CR de secondaire 1. Ça a aussi été la première prof qui m'a gardée après un cours pour m'en mettre un travail sur lequel elle avait écrit un gros zéro en rouge, tellement violent, en disant à quel point elle était déçue de moi. Elle pensait que j'avais plagié. J'étais comme... flat insultée. Flat insultée est un néologisme qui désigne le sentiment qui se situe à mi-chemin entre la flatterie et le fait d'être vexée. Pour y prouver que j'avais pas plagié, ma mère a dû y monter un dossier au complet avec des pages de mes journaux intimes, des poèmes que j'avais rédigés, puis même des cartes de fête des mères pour y montrer que, coudonc, j'écrivais de même dans la vie puis que j'avais pas volé ma plume à quelque part sur Wikipédia, genre. Fait que la prof a ajouté un 1 puis un 0, de part et d'autre, du 0 initial. Puis je suis repartie avec la note de 100 % et la conviction que je faisais peut-être quelque chose comme du monde quand on me donnait un crayon. Merci pour ça, Lucie. Anne-Renée! Anne-Renée, là, c'était une de mes profs préférées. J'avais tellement un beau lien de confiance avec elle et c'est d'ailleurs la prof qui a décelé avant tous les autres mon TDA. On y reviendra. Je l'aimais tellement, c'est même moi qui ai écrit son mot dans l'album. Je tétetteuse de même. Elle a décelé mon TDA parce qu'elle remarquait que j'étais complètement dissipée en classe. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on le décèle plus tôt parce que ça m'aurait permis d'être prise en charge et je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien à l'estime de comprendre que je n'étais pas botcheuse, j'avais juste besoin d'être encadrée. Bien, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a encadrée. Un moment donné, elle m'a appelée sur l'heure du dîner et elle m'a dit « Rosalie, ça ne va pas du tout. Je pense que chimiquement, il y a des petits débalancements dans ton cerveau. Veillons à ça! » Bref, ça peut être assez utile d'avoir des mentors. Des gens, en tout cas, qui peuvent nous aider à identifier nos forces et nos faiblesses pour nous pousser plus loin sur la réflexion vers notre avenir. La preuve, c'est que même les coachs à la voie en ont des mentors. Bien là, ce n'est pas obligé d'être Isabelle Boulay. Ça peut être quelqu'un de ton entourage, comme un prof, comme Anne-René, un membre de ta famille. Mais tu peux aussi trouver un mentor sur Academos. On s'en reparle un petit peu plus tard. Ma première job étudiante. La fois où j'ai su que je ne deviendrais pas éducatrice. Même si je savais déjà que je voulais jouer et écrire parce que j'avais quand même eu l'occasion de travailler sur différents plateaux. J'avais quand même un orteil dans le milieu. Ma mère a cru bon de me pousser à me trouver un emploi étudiant. C'est-à-dire une raison de me lever à 6 heures du matin, tous les jours, chaque été, pour m'inculquer la rigueur qu'elle disait. C'est comme ça que je suis passée d'un emploi qui impliquait des heures de répétition à travailler à la sueur de mon front, mais aussi à me faire maquiller, puis coiffer, puis surtout à côtoyer le beau Joe Escarpino, à un emploi où je passais le plus clair de mes journées à essuyer de la morve, puis à m'époumonner, nous en tourner, pépé, pépé! J'étais devenue animatrice de camp de jour. Rien de plus glam que ça. Heureusement pour moi, j'adorais travailler dans les camps parce que chaque été, ma vie devenait un peu une comédie musicale. Je pouvais faire tout ce qui me faisait triper, jouer, chanter, bricoler, danser et surveiller des enfants qui mangent des crayons. Le rêve, quoi? J'ai travaillé dans les camps pendant cinq ans, à peu près. Au début, j'étais en charge du groupe de théâtre avec qui je montais une petite pièce à chaque semaine. Puis il faut dire que même si je chialais à chaque fois que mon réveil matin sonnait, ça a été super formateur comme expérience parce que j'étais très valorisée dans ce que je faisais. Puis ça, c'est d'autant plus important à l'adolescence parce qu'on est à l'âge où notre estime est encore toute molle. Bien, ça fait du bien dans ce temps-là de faire chaque jour quelque chose dans le quoi on est naturellement doué. C'est ce qui faisait en sorte que je me sentais à ma place au sein de mon équipe. Puis même si je travaillais puis que j'étudiais durant toute l'année, bien l'été, j'avais quand même envie de me dépasser, même que je faisais des heures supplémentaires par pure passion. Et c'est ce qui m'a valu la promotion de coordonnatrice. Ça, ça m'a appris deux choses sur moi. D'une part, que malgré mon déficit d'attention, j'avais quand même un penchant naturel pour l'organisation puis la planification. Et d'autre part, bien, j'ai appris que j'aimais ça bosser mes amis. Mais ça, c'est pas parce que je suis contrôlante, là. C'est juste parce que, étant donné que je suis de nature anxieuse et super perfectionniste, bien, ça m'a permis de comprendre que j'étais à mon plein potentiel juste quand je contrôlais les paramètres des tâches que j'avais à effectuer. Et qui dit pleine responsabilité de son calendrier dit certainement pas employé salarié qui punch de 9 à 5 sans aucune flexibilité. Comme quoi, même si t'essaies une job étudiante en sachant pertinemment que tu feras pas ça toute ta vie, bien, c'est quand même une expérience qui peut t'aider à identifier tes aptitudes, tes forces, tes faiblesses et qui te permet, en plus, par-dessus le marché, de pouvoir travailler ton petit temps d'été. C'est parfait! En partant du camp, je savais déjà un peu plus ce que je voulais et ce que je voulais pas dans ma carrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je m'enlignais vers la plus chaotique, mais aussi la plus merveilleuse des réalités, devenir travailleuse autonome. Le coup de foudre Bon, là, on est rendu au bout où on se fait des confidences. Je vais vous dire que je sais pas si je crois au coup de foudre en amour, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai joué pour la première fois dans un petit film étudiant de l'INIS, bien, ça a un peu ressemblé à ça pour moi en termes d'étoiles dans les yeux pis de tonnerre dans les neurones. Je capotais, je me sentais tellement à ma place. Un peu comme quand tu croques dans un dessert pis que t'es persuadée qu'à partir de ce moment-là, tu pourrais manger juste ça pour le reste de ta vie. Une Killime Pie pour ma part. Merci. Ça, généralement, c'est un sentiment qui trompe pas. Pis encore aujourd'hui, quand j'ai la chance de jouer, bien, je me dis qu'effectivement, je pense que je pourrais manger de ça toute ma vie. Ça s'est imposé à moi un petit peu comme une évidence parce que depuis que j'étais enfant, je savais que je voulais jouer, mais souvent, l'idée qu'on se fait d'un métier peut être plus reluisante que le métier lui-même. Pour faire du millage encore sur mon parallèle avec l'amour, c'est en essayant le milieu que j'ai compris que je voulais m'y consacrer parce que même avec ses défauts pis ses imperfections, j'avais quand même le pressentiment que c'était le bon. Sauf que c'est vraiment pas tout le monde qui a un coup de foudre pour un domaine comme ça. C'est juste que moi, je connais pas la nuance pis je suis pas capable de faire les choses à moitié. Il y a beaucoup de gens pas mal plus équilibrés que moi pour qui c'est pas aussi simple. Je pense qu'une bonne façon d'essayer de déterminer tes intérêts, c'est tout simplement de réfléchir à comment tu te sens quand tu fais quelque chose, pis surtout dans quoi t'es bon ou dans quoi t'es bonne. Dans mon cas, en tout cas, ça se manifestait surtout par mon ressenti énergétique. Là, ça sonne bien ésotérique quand je dis ça de même. Mais si je pouvais l'imager, quand je quittais un tournage, même si j'avais travaillé fort pis que j'étais exténuée, j'avais quand même l'impression que mon intérieur s'était rempli au lieu de s'être vidé pendant la journée. Pis une fois que tu penses qu'un certain domaine pourrait t'intéresser, ou te remplir la pensée énergie, reste à savoir si la réalité de ce domaine-là est vraiment comme celle que tu t'es imaginée. Parce que des fois, ça peut être un brin différent. T'sais, c'est comme Joey Scarpellino, là. À 14 ans, j'étais super emballée à l'idée de tourner avec lui, mais j'aurais très bien pu réaliser que le matin, à 5 heures, sur la chaise de maquillage, il pue de la bouche, pis il a des crottes de yeux comme tout le monde, t'sais. Hey, tu me parles d'un rêve avorté. Évidemment, c'est Joey. C'était pas le cas. Il était parfait en toutes circonstances, le maudit. Bref, pour t'aider, ça peut être assez utile de parler à des gens qui travaillent au quotidien dans le domaine qui t'intéresse. Et c'est exactement ce que tu peux faire sur l'application d'Academos. Mais on s'en reparle plus tard. Perdez pas patience, j'ai presque fini de vous teaser avec ça. Mes regrets. Hashtag no regrets. À la fin de mon secondaire, j'avais vraiment juste une envie. C'était de chiller. J'avais tellement besoin de respirer après avoir étudié pendant 5 ans des matières imposées qui m'intéressaient pas tellement. Je voulais créer, je voulais m'exprimer. Je voulais surtout laisser mon cerveau vagabonder un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que je suis passée d'un très strict collège privé pour filles annexées à une résidence de soeur au cégep du Vieux-Montréal, en art plastique, où le monde arrivait à l'école en pyjama. Puis j'avoue qu'à ce jour, je sais pas encore exactement pourquoi j'ai fait ça au lieu d'aller étudier en théâtre ou en création littéraire, mettons. Je pense en fait que cette décision-là vient vraiment du fait que j'avais intégré la notion selon laquelle le plaisir était complètement indépendant du cadre scolaire traditionnel. Puis après avoir comme souffert de la discipline qui venait avec mon parcours au secondaire, je voulais juste un peu de lousse. Mais c'est dommage parce que, comme dans toutes les sphères du monde entier, ça prend des efforts pour accéder au plaisir. En fait, ça prend une certaine connaissance de ce que tu fais, même pour se permettre de se laisser aller. Mais ce qu'il y a de formidable avec les études, c'est qu'elles sont pas une finalité. T'sais, il y a rien qui nous empêche d'les accumuler. C'est correct d'étudier un sujet qui te passionne, même si t'envisages pas en faire un métier. C'est pas parce que t'aimes quoi que ce soit que tu dois capitaliser sur ça. Y'a pas juste l'argent dans la vie, t'sais. Puis chacune de tes passions n'a pas besoin d'être rentabilisée. Je pense qu'à l'adolescence, on nous dit souvent que c'est important de s'ouvrir le plus de portes possibles. Ce qui, dans ma tête, est surtout synonyme de « Tu devrais prendre tes maths au cégep, au cas où. » Mais y'a pas juste la porte des maths dans la vie. Y'a aussi les portes de la culture, de la connaissance générale, de la découverte de soi ou de la croissance personnelle. C'est toutes des portes qui sont aussi valides les unes que les autres puis qui aient des maths ou pas dans ton parcours. Le temps que tu passes à étudier sera jamais perdu parce que toute forme d'intelligence a besoin d'être cultivée et entretenue. J'essaie tellement d'avoir aucun regret puis d'apprendre à laisser aller puis d'être full namasté. Mais s'il y a bien une gaffe que j'ai faite dans la vie, c'est de me croire le jour où je me suis dit « Non, mais je vais juste prendre une petite pause de l'école, le temps de terminer mes contrats télé en cours puis je vais y retourner tout de suite après. » Devinez qu'il n'a jamais remis les pieds dans une école une très, très fois de sa vie. En fait, c'est pas vrai. J'ai essayé d'y retourner, mais j'ai fait à peu près une crise d'angoisse à toutes les fois que j'ai remis le pied dans une classe. C'est comme si j'appartenais tellement plus à cet univers-là que même mon corps le sentait puis qu'il essayait de me le dire. Mais ça m'empêche pas de penser que j'ai quand même été un petit peu trop pressée. Tu sais, dans les premières années de ma carrière, j'étais super contente d'évoluer dans mon métier puis de gravir les échelons rapidement. Sauf que c'est vite devenu assez angoissant. Puis même qu'à ce jour, étant donné que je n'ai pas étudié, je suis encore en proie au syndrome de l'imposteur comme c'est pas possible parce que j'ai tout le temps l'impression que j'ai tout à prouver. Si je pouvais retourner dans le passé, ce que je ferais différemment, c'est que je profiterais de la période où je peux avancer, me tromper, recommencer, expérimenter sans que mon évolution soit documentée et disponible aux yeux de tous. Tu sais, la télé, elle s'en allait de nulle part. Elle m'aurait attendue, même si j'avais décidé de passer trois ans à l'université. Puis ça m'aurait fait épargner quelques sessions de thérapie. Je suis pas mal sûre de ça. Ben oui, mon diplôme de secondaire 5, c'est le dernier et le seul diplôme que j'ai. Je suis comme à la fois super fière, mais super complexée de ça. Ma mère, elle, est juste gênée. Elle a l'impression qu'elle a complètement échoué sa job. Mais moi, en fait, j'arrive quand même à être fière parce qu'à quelque part, je me suis écoutée. Mais en même temps, je suis un peu complexée parce que je trouve que j'ai choisi trop tôt d'arrêter de me nourrir la curiosité. Tu sais, j'ai beau essayer de pas me comparer puis de me dire que mon parcours m'appartient, j'ai quand même fini par comprendre que l'intelligence, c'est pas quelque chose d'inné. Puis à un moment donné, ben quand t'arrêtes de donner de l'engrais à ton cerveau, la curiosité, ça suffit pas toujours pis tu peux avoir l'impression de plafonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 24 ans, j'envisage aller à l'université pour la première fois de ma vie, pour le fun! Hey, j'aurais jamais cru dire ça, mais c'est correct. J'ai cheminé, j'ai évolué. Où j'en suis aujourd'hui? Hashtag no shame in my game. Aujourd'hui, ben, j'ai la chance de vivre de mon métier aussi incertain qu'il soit. Pis j'ai tellement envie de pouvoir continuer sur cette lancée-là. Y'a-tu du bois que je peux toucher quelque part? OK, c'est beau. J'ai touché le plancher, mon avenir est assuré. C'est sûr que mon mousus de perfectionnisme me pousse souvent à oublier de le réaliser, mais mine de rien, c'est quand même assez fou à quel point j'ai eu la chance de faire du chemin dans les dernières années. Je veux dire, j'ai eu l'occasion d'apprendre à faire des chroniques à la radio, d'animer le show au complet pendant l'été, de jouer dans des séries télé, de collaborer sur des émissions avec des vraies de vraies adultes, de faire du cinéma, d'écrire pour le journal que j'ai lu chaque matin au secondaire. Je lisais surtout la page de l'horoscope pis des BD, là, mais ça compte pareil, hein? J'ai même pu publier un livre. C'est pas absurde, ça? Peut-être pas, dans le fond. Peut-être que c'était prédestiné. Mais j'ai quand même l'impression que j'avance toujours sur une route qui est un petit peu en construction. Des fois, je prends des détours, pis je suis obligée de m'arrêter pour me poser des questions. L'important, c'est que quand il y a un signal qui s'allume, bien, je prends le temps de me ranger en bordure de route pis de faire le point, en plus de prendre le temps de vérifier s'il y a encore de la place sur ma tête pour tous les chapeaux que j'ai envie de porter. J'en ai essayé beaucoup des chapeaux, hein? Du jeu à l'animation, en passant par l'écriture au développement de contenu. C'est sûr que là, je tais aussi un petit peu volontairement le fait que je suis devenue influenceuse sur le side, mais personne n'a de parcours impeccable, hein? Il y a des jours où t'as le rôle type dans un long métrage, pis d'autres où tu vends de la litière pour chat sur Instagram. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux? Mes conseils! Je me prends pour une grande sage. C'est tellement absurde de devoir savoir à 16 ans qui on va être pour le reste de notre vie. Je pense que c'est nécessaire, pis c'est même souhaitable, de se poser des questions tout au long de notre existence. Mais même si c'est difficile de savoir ce qu'on veut devenir à 16-17 ans, vaut mieux commencer à y penser de bonheur quand même. Ça veut pas dire que demain matin, tu dois choisir le métier que tu veux faire pour le reste de tes jours, mais si tu te mets la tête dans le sable parce que ça te stresse trop du penser, tu seras pas plus avancé. Il y a une prof au secondaire qui m'a donné un conseil qui m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a dit, « Si je te dis que tu dois manger mille patates, tu vas me dire que c'est impossible. » Hey, mille patates! Imagine le tas, toi, oui. Mais si tu te résous à manger une patate par jour pendant mille jours, ça paraît vraiment pas si compliqué que ça. Mais, sauf si tu digères mal les féculents, mais là, coudon, imagine-toi que mon analogie parle de feuilles de kale. De toute façon, c'est pas parce que tu choisis quelque chose maintenant que c'est nécessairement ce que tu vas faire pour le reste de ta vie. Tu sais, on peut tout le temps changer d'idée ou essayer autre chose, pivoter vers un tout nouveau domaine. Puis de toute façon, de nos jours, la plupart des gens vont expérimenter plusieurs métiers au cours de leur vie ou en tout cas, occuper différentes fonctions. Puis moi, c'est un peu ça que je fais présentement. C'est juste que j'essaye tout en même temps. Donc, je t'en prie, mets-toi pas trop de pression. Commence par apprendre à te connaître. Essaye de choisir un domaine d'études qui t'intéresse en ce moment puis vois où ça te mène. Moi, clairement, quand j'étais ado, j'étais complètement perdue puis je savais pas qui j'allais devenir. Mais l'affaire, c'est que j'étais déjà. J'avais pas à devenir quoi que ce soit d'autre. J'avais juste un petit travail d'auto-observation à faire. C'est facile, ça. L'outil dont j'aurais eu besoin. Ça, c'est le bout où on rappelle le message de la campagne. Tout ça pour dire que, même si mon parcours est super inégal, c'est le mien puis je pense qu'en rétrospective, je changerais absolument rien. Ceci dit, j'aurais quand même pu skipper une couple de chapitres si j'avais eu à ma portée Academos. Academos, c'est une application gratuite qui te permet de parler avec des gens qui pratiquent toutes sortes de métiers directement à partir de ton sel ou de ton ordi. Là-dessus, il y a plus de 3000 professionnels qui sont disponibles pour répondre à tes questions et qui peuvent t'aider à trouver le métier qui te fait triper. Vétérinaire, programmeur de jeux vidéo, mécanicien, photographe, youtubeur, si un métier t'intéresse, c'est sûr qu'il y a un ou une mentor sur Academos qui peut t'en parler. Comment ça marche? Tu télécharges l'application, tu crées un profil, t'entres tes intérêts dans ton profil puis l'application va d'elle-même te proposer des mentors qui partagent les mêmes passions que toi. Donc, même si tu n'as aucune traître idée de quel métier t'intéresse, Academos va pouvoir t'aider. Parce que, vu que ces personnes-là exercent leur métier au quotidien, elles sont les mieux placées pour te dire exactement à quoi ça ressemble. Comme ça, tu es certain de ne pas avoir de mauvaise surprise en arrivant sur le marché du travail. Bref, si tu as entre 14 et 30 ans puis que tu n'es pas trop sûr de ce que tu peux faire dans la vie, bien, ça peut être une excellente idée d'aller parler à des professionnels sur Academos et le lien pour t'inscrire va être dans la description de la vidéo. En terminant, je veux remercier Desjardins, notre présentateur officiel de la campagne de la rentrée d'Academos. Merci beaucoup Desjardins pour votre appui à la jeunesse. Puis, si je peux vous laisser sur un conseil un petit peu plus personnel avant de vous laisser filer, je dirais que le plus important et le plus utile surtout pour accéder à la carrière de tes rêves, bien, c'est d'avoir une mère connue qui ouvre toutes les portes à ta place. C'est faf! Tu n'as rien qu'à être la fille de Mélanie Ménard. Go! Qu'est-ce que vous attendez? Trouvez-vous une mère connue, c'est toute? Sous-titrage Société Radio-Canada